bonjour et bienvenue à dessiné avec paolo comme vous pouvez voir aujourd'hui il neige il neige pas mal après une bonne journée de pelletage c'est un bon moment pour aller à l'intérieur et faire du dessin avec un bon chocolat chaud allons à l'intérieur et voir ce qu'on peut faire ensemble alors me voici encore une fois avec mon ipad pro et mon apple pencil il est clair que ce que je fais aujourd'hui vous allez pouvoir faire sur papier avec un crayon bien normal sans problème aujourd'hui j'ai décidé de dessiner deadpool un personnage fort populaire et plusieurs personnes m'ont demandé par le biais des réseaux sociaux de le dessiner donc je me suis dit il était temps de dessiner quelque chose de cool alors deadpool nous commençons par sa tête ici donc la forme approximative de sa tête et nous allons positionner ses yeux de ce façon-ci ensuite il faut l'imaginer la tête penchée les deux bras vers nous dans une main il tiendra son épée son samouraï et puis dans l'autre main un fusil donc un desert eagle à 45 mm et donc on efface maintenant les lignes du milieu celle qui séparait sa tête pour savoir où mettre les yeux et la bouche très simplement comme ceci c'est l'avantage du apple pencil je n'ai plus besoin de changer d'outils consécutivement ou sans arrêt de passer d'un outil à un autre alors vous allez pouvoir à la maison si vous me suivez en papier standard ben faites le tout simplement faites pause sur la vidéo et vous changez d'outil dans ce cas-ci maintenant ben c'est le temps de mettre les patchs noirs qu'il a sur le masque il est en effet comme des du noir de raton laveur autour des yeux nous allons nettoyer un petit peu plus les lignes de contours de son masque et ensuite nous allons élaborer des éléments de son corps donc où se positionnerait les épaules les mains et tout le reste mais avec des formes de base pour positionner le personnage il y a des gens qui disent moi je n'utilise pas les formes de base pour positionner le personnage je dessine tout de suite le personnage les lignes de contours et tout le reste puis je leur dis ben il n'y a pas de problème c'est votre choix mais l'avantage de mettre des formes de base comme on est en train de faire maintenant en place ben c'est plus simple de positionner notre personnage dans la notre surface de travail il est possible parfois que notre surface ben notre dessin dépasse la feuille de papier ça va aussi mais si vous voulez contrôler vraiment où vous voulez mettre tous vos éléments ça c'est mieux de dessiner des formes de base comme je suis en train de faire présentement pour le pouce par exemple alors le pouce est un ovale étiré ou un rectangle arrondi si on veut la même chose pour tous les autres doigts une fois qu'on a mis nos formes les lignes de fondation il est possible d'effacer le contenu à l'intérieur et polir notre dessin un petit peu plus même si je travaille sur ipad pro je dessine légèrement je n'appuie pas trop fort sur mon crayon je veux pas des lignes trop foncées pour que ça soit plus facile à manier manipuler plus tard alors maintenant l'épaule de droite l'épaule droite ici donc on va descendre à peu près l'autre main à ce niveau là donc ça ce sera la main qui tiendra son épée samouraï encore une fois quatre doigts et puis les jointures et le pouce qui viendra en dessous ensuite comme ceci encore une fois si vous trouvez que le dessin va trop vite appuyez sur pause sur la vidéo on recommande bien sûr de la regarder une fois et de la reprendre en dessin bien si vous êtes courageux vous pouvez le faire du même coup on appuie sur pause et on trace les lignes que je trace les lignes de couture ici sur son masque je dessine la version qui est vraiment disons celle du film de Deadpool la version costume c'est sûr qu'il y a eu quand même plusieurs versions pendant les années mais celle des BD celle du cinéma on va ignorer celle de X-Men qui était vraiment pourrie il y avait pas de costume qu'une paire de pantalons puis ses épées de samouraïs sortaient de ses mains qui était vraiment nono à mon point de vue si vous l'avez aimé bien soit c'est votre choix moi j'ai pas aimé le film d'X-Men avec Deadpool dedans mais le dernier Deadpool était vraiment extraordinaire mais attention c'est seulement qu'un film pour 18 ans et plus donc si ça vous intéresse pour ceux et celles qui sont plus jeunes ben demandez à vos parents c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence et des situations adultes donc pas recommandé à tous donc Deadpool très bon film alors on voit maintenant je trace les yeux on va effacer les lignes à l'intérieur et ensuite on va mettre d'autres détails un petit peu plus tard donc on va faire un petit reflet ici ou un petit ombre dans la partie inférieure comme ceci n'oubliez pas le deuxième oeil deuxième oeil aussi doit avoir les mêmes formes les mêmes ombres et puis bon on applique présentement les éléments de base puis on ira lécher le dessin un petit peu plus tard mettre un petit peu plus de détails pour finir notre illustration au début je mets la fondation chaque bâtiment doit commencer avec une fondation et ensuite on construit dessus c'est la même chose pour notre dessin ici alors on met ici l'ombre pour les sourcils on imagine que la lumière vient du haut et de la gauche ou le haut et la droite en tout cas on verra je ne sais pas trop on décidera où on veut le mettre au fur et à mesure que l'on dessine donc ici les lignes sont il a une ceinture j'imagine que c'est celle qui tient ses katanas dans le dos ses épées de samouraï donc c'est un élément de cuir qui va par-dessus son épaule et puis je vais peut-être rapprocher son épaule droite un petit peu plus vers son corps je trouve que son épaule ou son trapèze était trop long donc on va rapprocher l'épaule ici à peu près et raccorder le bras à l'avant-bras ici donc un beau cercle pour l'avant-bras j'ai fait une vidéo il y a longtemps de comment faire des cercles comment mettre de l'ombre les mettre 3D et donc vous pouvez utiliser cette technique ici pour les avant-bras un peu plus tard alors une fois que j'ai les lignes en place il est simple pour moi de faire les lignes de contours ensuite et effacer les lignes de base vous savez comment je fonctionne depuis les années que vous me suivez merci beaucoup de me suivre et d'être patient avec moi il faut dire qu'il y a des vidéos puis je vais faire une vidéo bientôt qui vous montre ce que ça prend pour faire ces vidéos-là ça prend à peu près une journée de temps complète donc le dessin c'est pas ce qui est difficile c'est faire des recherches pour le dessin en premier soit regarder un film ou rechercher sur internet des images ou plusieurs images comme les mains, le fusil, les épées à quoi ça ressemble et puis placer tout ça ensemble dans un dossier par exemple que je peux ensuite aller étudier et ensuite une fois que la recherche est faite bien je dessine, j'illustre comme je fais présentement sur mon iPad mais ça c'est uniquement la base ensuite je dois faire le montage de cette vidéo de temps en temps j'écoute la télévision en même temps que je dessine et puis bon c'est sûr qu'on veut pas avoir des moments où je dessine pas pendant 10 minutes alors ce que j'aime faire c'est enlever tous ces éléments-là j'enlève les bouts plates, les bouts moches de mon montage et puis ensuite bien je colle tout ça ensemble dans un logiciel sur mon ordinateur et par la suite je fais un enregistrement vocal par dessus pourquoi l'enregistrement vocal par la suite? parce que je produis des vidéos en deux langues je produis une vidéo française et une vidéo anglaise alors imaginez si le dessin me prend à peu près une heure ou une heure trente à dessiner ben ça peut valoir une heure trente, deux heures à éditer et ensuite ben le temps que j'enregistre à nouveau mon audio ben c'est la durée de la vidéo donc j'ai pas le choix si la vidéo est une heure trente ben j'enregistre du son encore une fois pendant une heure trente par dessus donc ça peut prendre du temps à partir un projet comme ceci et maintenant ben à l'époque que je faisais beaucoup de vidéos j'avais des journées de congés dans la semaine maintenant mes journées de congés sont les week-ends et les week-ends ben je les passe en famille donc on a un petit peu moins de temps pour faire du dessin donc de ces temps-ci, ce que j'ai trouvé comme solution c'est de dessiner dans le salon avec la famille puis pendant qu'on parle et tout le reste ben je dessine en même temps puis je m'enregistre donc je suis assis sur un fauteuil puis moi un canapé puis je dessine et puis avec ma caméra iPhone ben je filme avec un on peut voir dans le reflet de mon iPad on peut voir le bras qui tient la caméra au-dessus de mon iPad donc on peut savoir comment je dessine bon tout ça pour dire que c'est long produire une vidéo une vidéo YouTube alors voici maintenant le la poignée de l'épée la poignée de l'épée ça doit avoir une autre technique ça m'échappe présentement et puis bien sûr ici le garde en haut de la main une belle forme rectangulaire un peu courbée puis on peut passer les lignes de construction à l'intérieur de ceci comme ça ensuite on pourra dessiner des reflets à l'intérieur de cette garde de cette façon-ci ce qu'on dit en anglais un hilt voilà un beau reflet le reflet de ce côté-ci est important parce que c'est la main qui est à côté sur le garde qui fait un reflet sur le métal on peut imaginer cette partie-là comme étant très réflective comme un miroir si on veut et Deadpool a énormément de détails dans ses gants alors il y a cette ligne ici qui dénote le côté plus caoutchouté de son gant et la partie doigtée est un petit peu plus en tissu donc il y a cette démarcation ici qui est très sombre que nous allons colorier tout en noir et puis je vais accélérer cette vidéo pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus rapide parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble aujourd'hui alors voilà on accélère le tout c'est un autre avantage de pouvoir enregistrer le son vocal ensuite après la vidéo comme ça ma voix n'avance pas super rapidement en même temps que la vidéo on va refaire le contour des doigts définir un peu mieux notre ligne comme ceci bon il est certain que sur papier on ne peut pas faire des zoom in zoom out comme je fais présentement sur mon iPad mais vous savez dessiner hein vous êtes capable de faire ces lignes-là sans problème mais bougez votre feuille ne soyez pas gêné de tourner votre feuille vous n'êtes pas obligé de la garder super droite devant vous à l'horizontale ou à la verticale si vous avez besoin pour trouver une position plus confortable avec votre main ne gênez-vous pas une position plus à l'aise avec votre main ne gênez-vous pas de tourner la feuille dans la position qu'il faut pour réussir à faire la ligne qu'on essaie de faire alors maintenant il a des lignes de contour comme ceci il faut courber les lignes pour donner cette impression de volume à notre forme si on ne fait que des lignes droites comme celle-ci c'est sûr que ça donne l'effet de plat quand on est jeune, quand on est petit on dessine des lignes droites partout parce qu'on n'a pas cette impression-là d'être obligé de faire des lignes courbées pour donner l'effet de volume mais des doigts c'est comme des saucisses mais des saucisses ça a un volume c'est comme un cylindre alors pour donner cet effet de cylindre il faut faire des courbes comme ceci pour donner cette impression-là de volume ensuite on peut colorier l'intérieur des doigts immédiatement après que j'ai fait la ligne double ici au niveau de son gant alors on accélère encore une fois je sais que ces vidéos sont rapides alors n'hésitez pas encore une fois d'appuyer sur pause et de me rattraper je vais vous attendre vous pourrez me rattraper sans problème alors maintenant nous allons colorier le côté gauche ici mettre de l'ombre ce qui aide encore avec cet effet de volume et la même chose du côté droit avec un mini dégradé on va avoir un petit dégradé dans cette forme donc on part du très sombre au très pôle en passant j'aimerais vous montrer ma nouvelle bague DWP Drawing with Paolo cette nouvelle bague que j'ai demandé à faire faire par un ami de famille est superbe, extraordinaire ce qui démontrera qui je suis techniquement quand je dessine avec mon beau logo DWP et puis ce sont les gens chez Imagine 3D qui me l'ont fait je l'ai dessiné, je leur ai dit que je voulais avoir exactement mon logo sur une bague et puis ces gentilles personnes ici d'Imagine 3D me l'ont fait et puis je suis très fier de vous la présenter aujourd'hui voici les informations d'Ariane de la Liberté qui travaille avec Dominique Dominique qui m'a fait la bague mais si vous voulez de quoi du même type ne gênez-vous pas de leur écrire sur l'adresse courriel mentionnée sur la carte ou d'appeler au numéro de téléphone ils pourront vous le faire ils font aussi des livraisons partout autour de la planète donc n'hésitez pas de leur faire une petite commande si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou vous faire faire une bague sur mesure pour vous-même bien ils les font en 3D et puis ils font un travail exceptionnel du monde hyper gentil donc ne gênez-vous pas pour moi l'avantage d'avoir une bague DWP c'est que fréquemment vous allez la voir dans mes vidéos je ne sais pas si vous savez mais il y a plusieurs sites web maintenant qui publient mes vidéos sur leur site web dans certains cas ils disent que c'est moi ce qui est bien dans d'autres cas ils disent que c'est eux-mêmes qui font la vidéo donc cette bague risque d'apparaître de plus en plus souvent dans mes vidéos pour démontrer qui est bel et bien le créateur des vidéos donc c'est un peu comme un filigrane finalement dans mes films donc la bague fera apparition de temps en temps dans mes dessins alors merci beaucoup Dominique d'Imagine3D pour cette superbe bague qui est une petite oeuvre d'or faite en sterling silver en argent j'apprécie énormément alors on continue parlant de bagues continuons sur la main la main droite ici qui a besoin bien sûr d'avoir d'autres lignes comme ceci donc comme je disais le gant de Deadpool est assez compliqué il y a plusieurs couches de caoutchouc sur du tissu etc alors si vous voulez faites comme moi allez sur internet et tapez Deadpool gloves ou gants de Deadpool puis vous aurez toutes sortes d'images qui portent plus de détails sur les gants que seulement que l'image complète de Deadpool alors quand vient le temps d'aller chercher plus de détails bien allez chercher les détails sur les éléments que vous avez besoin comme dans le gant demandez uniquement le gant plutôt que le costume au complet alors ces gants là sont noirs alors nous allons colorier le tout encore une fois en accéléré et l'ombre du côté gauche donc on imagine ici que la lumière vienne du haut du haut et à droite j'ai décidé là comme ça en dessinant que l'ombre allait venir d'en haut à droite ou pas l'ombre mais la lumière bien sûr désolé le pouce en dessous ici faut pas oublier les lignes doubles pour le pouce on traite le pouce pareil comme les doigts c'est le même gant dans ce cas-ci il y a des gants où certains doigts sont exposés à l'air pour faciliter l'utilisation de gâchettes de fusil mais dans le cas de Deadpool il a tous les doigts cachés dans son gant très foncé ici ce qui pousse l'élément du gant plus profondément dans le dessin ensuite le pouce au complet d'un ton gris foncé plus foncé que les doigts et maintenant la partie supérieure du pouce serait très sombre parce que les doigts produisent une ombre sur le pouce voilà ça donne un bon résultat en fin de tout nous allons ajouter un petit peu plus de détails j'aime épaissir ma ligne de crayon dans le bas de mes formes ce qui donne l'effet un beau contraste je dirais au niveau de l'épaisseur de la ligne quand des gens m'envoient leur dessin et je leur dis que ce serait bien d'avoir une ligne changeante c'est ce que je veux dire les lignes plus épaisses des lignes plus fines ce qui fait un bel effet au niveau de nos illustrations donc ici les lignes un petit peu plus épaisses plus foncées tandis que tout en haut de la main on peut voir que les lignes sont plus pâtes même chose ici pour la poignée de l'épée une ligne très épaisse en bas ici et puis il ne faut pas oublier l'ombre en dessous de cet objet celle que la main produit aussi et ce qui est bien c'est faire ce qu'on appelle du cross hatching où j'utilise une ligne je colore dans une direction puis ensuite pour faire de l'ombre je colore dans l'autre direction qui fait un bel effet d'ombre ça se voit mieux et plusieurs épées samouraïs ont ces genres de diamants au niveau de la poignée qui fait en sorte que c'est la façon dont ils ont emballé la poignée avec du cuir donc ils laissent toujours des petits diamants en tout cas fréquemment des petits diamants dépassés dans la façon dont ils elles emballent le tout alors moi j'efface avec mon Apple Pencil si vous avez une efface en forme de crayon donc ce sont ces effaces longs et cylindriques vous pourrez faire la même chose avec moi ou la même chose que moi d'effacer ces formes à l'intérieur ou sinon si vous n'êtes pas encore rendu bien dessinez les formes les formes de diamants avant et ensuite colorer autour ça sera une méthode de le faire si vous n'êtes pas en train de dessiner d'une façon électronique et ensuite on pourra dessiner des petits morceaux de cuir qui créent l'emballage de notre poignée d'épaisie ça donne un look assez intéressant et puis on pourra même dessiner quelques lignes d'épaisseur pour l'extérieur de l'épée pour donner une vraie idée que chaque morceau est un tissu différent pas un tissu différent mais chaque ligne est une épaisseur différente donc c'est à quoi servent ces lignes ici pour démarquer chaque morceau qui a été utilisé pour emballer ce morceau de l'épée bon c'est pas mal ça je vais zoom in and out zoom in and out j'ai pas avec l'iPad on n'a pas l'idée de l'ensemble de l'image quand je suis en zoom in alors c'est bien de faire des zoom out pour voir l'ensemble comme ceci alors je peux voir le tout uniforme ensuite je ressors pour faire des détails ou je fais un zoom in pour faire des détails zoom out pour voir l'ensemble et ce qui est très cool avec l'iPad Pro et l'Apple Pencil c'est facile de faire des lignes droites dans votre cas à la maison vous aurez peut-être besoin d'une règle mais bon même à l'époque que je dessinais sur papier j'utilisais pas de règle non plus j'y allais de à main libre alors on efface c'est sûr que notre épée n'est pas faite de vitre ou de verre donc on peut pas voir à travers on doit donc effacer les lignes de construction qui sont sur l'épée et ensuite on peut retracer le pouce si vous avez comme moi effacer les détails du pouce il faudra effacer ici l'épée parce que la main est par-dessus l'épée bon allons mettre plus de détails dans le masque alors je vais retracer une ligne de contour tout autour de ce morceau de tissu pour dénoter une épaisseur ou une ligne de couture comme ça tout autour ensuite on va lui faire un petit peu plus d'ombre au niveau de son visage ces éléments-ci sont plus foncés mais on peut avoir un dégradé qui remonte graduellement de ses sourcils vers le haut donc très foncé près du bas des sourcils et on allège sur le crayon pendant qu'on se rend vers le haut et la même chose pour les joues donc dans la mâchoire tout en bas c'est très foncé comme dans le coin de l'oeil ici c'est très sombre la lumière n'atteint pas cette zone-là jusqu'en dessous de l'oeil comme ceci alors on définit plus la forme de l'oeil ou la forme du visage devrais-je dire et ici aussi donc on va faire plus foncer en dessous de l'oeil comme ça c'est sûr que dans un masque réel ce qu'on est en train de faire là est impossible mais par contre dans le film toutes ces expressions sont faites par ordinateur donc ça donne un visage ou un masque disons très animé dans la vraie vie c'est impossible notre masque ne pourrait pas bouger comme ça peut-être au niveau des sourcils et du menton mais pas la grosseur des yeux les yeux pourraient pas changer de grosseur puis ils seraient pas blancs comme ça non plus on verrait la pupille au moins alors je vais effacer à l'intérieur de mes lignes de couture ici pour qu'on puisse ou mes lignes d'épaisseur de tissu pour que ça soit uniforme on retrace les lignes effacées on pèse un peu plus fort sur le crayon et je vais faire les lignes de couture comme ça les surpiqûres si on veut ben c'est pas mal ça donne un effet un petit peu plus réaliste au niveau du masque la tête du côté droit la ligne de couture aussi je vais la déplacer un petit peu vers la droite comme ça j'aime mieux c'est un petit peu plus uniforme avec le côté gauche maintenant la géométrie risque d'être importante dans plusieurs dessins on veut que le côté gauche ressemble au côté droit dans la majorité des cas on essaie de faire ça alors une fois qu'on efface ces lignes nous allons les retracer bien sûr voilà plus foncées encore pour vraiment établir nos lignes préférées ici comme celle-ci je la redéfinis avec l'oreille bien sûr qui passe à travers du masque on peut voir la forme de l'oreille redéfinir le mâchoire ici ou la mâchoire plutôt et ajouter de l'ombre du côté gauche encore une fois on mentionne que la lumière vient du haut et de la droite alors je vais ombrager tout le côté gauche ici si vous êtes droitier c'est facile de faire ce que je fais si vous êtes gaucher alors c'est plus difficile parce que la main colore dans une direction différente moi je fais des lignes diagonales qui sont du côté gauche c'est en bas le côté droit c'est en haut je sais pas si ça fait du bon sens ça a du sens ce que je dis mais du côté gauche on a une ligne lorsqu'on dessine qui est à l'inverse de ce que je fais naturellement avec ma main droite mais faites-vous en pas si vous êtes capable de reproduire le dessin c'est tout ce qui compte et si vous voulez mettre l'ombre à l'opposé de moi ben gênez-vous pas faites-le c'est pas un problème non plus laissez-moi pas dicter vos illustrations vous dire quoi faire il y a bien des gens qui me partagent leur dessin et puis ils ont fait des manipulations au dessin ils l'ont changé ils leur ont donné leur goût ils l'ont donc pris possession ils ont pris possession de ce dessin-là puis ils l'ont modifié à leur image puis ça c'est parfait faites-le gênez-vous pas le but de mes vidéos c'est pas que vous reproduisiez à 100% c'est ça que vous voulez faire parfait mais de faire vos propres illustrations à partir de celle-ci ces images-ci alors bon on va cette partie-ci enfin on va colorier le tout c'est cette partie-ci qui est noire ce qui est comme le le collet où son masque s'enfouit à l'intérieur très foncé c'est pratiquement noir on pousse on pousse sur le crayon et avec ça je trouve que son c'est les éléments ici sont trop pâles encore donc on va essayer de les les rendre plus foncés encore ces patchs de tissu là peut-être en cuir ou je sais pas trop mais c'est pas assez sombre ben pas à mon goût en tout cas alors on appuie un petit peu plus fort sur le crayon on rend ça plus foncé ici la belle ombre autour des yeux qui dénote les sourcils encore une fois donc il arrive parfois d'aller répéter nos actions aller remettre du crayon sur les lignes que nous avons déjà appliquées donc on passe une deuxième couche pas de problème voilà alors on colore aussi son cou ça se rend bien bien alors on va peut-être mettre un petit peu plus de travail du côté droit ici donc nous allons tracer cette la partie de son de sa ceinture j'imagine que cette section là est pour le confort de porter des armes c'est un petit peu plus rembourré donc ça ne blesse pas ses épaules les épées katana c'est pas léger nécessairement puis il y en a deux dans le dos donc et ça c'est sans compter les armes qu'il porte aux cuisses alors voilà la ligne de contour tracée maintenant faire la ligne d'épaisseur ici qui rejoint le coin et quelques détails à l'intérieur donc une petite ligne comme ça petite ligne de retour la ligne de contour en diagonale même chose la diagonale ici et l'inverse du côté droit comme ça et voilà et on pourra mettre une petite ligne de couture là-dedans aussi plus tard mais pour le moment colorions toute cette section-ci plus foncée comme ceci en accéléré encore une fois appuyez sur pause pour me rattraper si vous voulez voilà un beau noir ensuite bien il faut faire en sorte que cet élément de cuir foncé soit foncé alors encore une fois on colore le tout avec quelques passes comme ça par dessus quelques couches de crayon et puis on pourra raffiner un petit peu plus nos lignes là mettre un petit peu plus foncé ces lignes ici et ensuite faire des petites surpiqûres de chaque côté de cette bandoulière voilà des lignes de couture encore une fois ça donne un effet un petit peu plus réaliste je mets pas trop trop de détails mais j'aime bien ce que ça donne comme effet et là il faudra peut-être faire un effet de dégradé donc rendre un petit peu plus sombre la partie inférieure de ceci puis essayer de faire de plus en plus pâle en remontant pour marier les deux tons ensemble ben c'est pas si mal vous me suivez bien à la maison ? vous me suivez bien ? vous êtes bon ? vous êtes capables ? bon c'est sûr que si vous commencez le dessin c'est peut-être pas le meilleur dessin à commencer donc c'est pourquoi j'ai d'autres vidéos plus simplistes qui existent sur ma chaîne YouTube alors allez sur ma chaîne voir ça s'appelle Paolo Morrone vous allez voir ma chaîne il y a plusieurs vidéos là il y a des vidéos très simples le cercle, le carré, la citrouille, la dague et des dessins très complexes comme celui-ci de Deadpool mais choisissez les vidéos qui vous intéressent si vous êtes passionné par le dessin ou si ça vous intéresse de commencer ben choisissez-en une et suivez-nous on fait ça ensemble et on fait ça pour vous je ne me fais pas payer par YouTube pour faire ces illustrations je n'ai pas de compte AdSense alors je fais ça pour vous tout simplement avec mon temps libre pour que vous puissiez prendre avantage de mes compétences en passant ceux qui prennent avantage des compétences je vous présente ici Noah X Pro c'est mon fils en fait qui a une chaîne YouTube et qui présente ses compétences en jeux vidéo alors si vous êtes amateurs de jeux vidéo et vous êtes intéressés d'aller voir des parties filmées et commentées ben allez voir Noah X Pro c'est un peu drôle ce qu'il fait il est plutôt comique pis il aime montrer ce qu'il fait en jeux vidéo je dois vous aviser cependant c'est en anglais c'est un contenu anglophone mais allez dire un petit coucou faites-lui un petit message et puis encouragez mon fils Noah à sa chaîne YouTube Noah X Pro je lui ai promis que je mettrais une petite pub dans mes vidéos alors ici on travaille sur la ceinture de cette bandoulière l'élément, la boucle de métal bien sûr qui permet de serrer cette ceinture on voit ce que ça donne au complet nous allons maintenant travailler sur l'épaule gauche il a des éléments de détails au niveau de la couture de cette forme donc ce sont des lignes diagonales oubliez pas que les lignes diagonales il faut les courber parce que l'épaule est ronde une bonne épaule musclée là c'est comme une boule alors il faut s'assurer que les lignes que l'on trace sur cette boule suivent la ligne de contour de la forme qui est un pas un ovale mais bel et bien une sphère alors les lignes de contour doivent répéter ou suivre les lignes de la sphère comme ceci, comme on peut voir là on a cette impression de courber et il faut pas oublier que je sais pas pourquoi mais Deadpool son masque est trop long un petit peu à l'arrière c'est comme il y a un petit peu d'espace donc il faut faire cette petite bosse de trop de tissu dans son masque c'est un genre de... une méthode de reconnaître là que Deadpool avait fait son costume lui-même et puis voilà on retrace les lignes de contour j'aime avoir une belle ligne foncée ici parce que plus tard on colorira de l'ombre puis à travers de l'ombre on veut voir la ligne de mâchoire maintenant le pectoral gauche qui tranche très bien ici ensuite la clavicule droite la clavicule gauche elle est comme en tout son menton donc on le voit pas très bien ici l'ombre des trapèzes avec un mini dégradé comme ceci très foncé dans le creux là voilà ça en vient bien beaucoup d'ombre ici sous le menton sa tête projette une ombre sur son corps bien sûr la lumière ne peut pas rentrer à cet endroit c'est bloqué par le menton et la tête ça donne des effets de profondeur c'est super important maintenant plus de détails au niveau de son costume il a ici une ligne de couture en avant c'est une ligne triple en fait trois lignes côte à côte parallèles et puis plus de détails au niveau de son avant-bras donc l'avant-bras qui est rouge pareil comme le reste de son costume il ne porte pas des gants qui montent sur l'avant-bras ce sont des gants courts qui finissent au poignet alors voici la ligne de contour de son avant-bras par contre à la jointure entre son coude et son bras il y a aussi une autre ligne rouge là donc un petit peu plus proche du bicep après le coude on pourra faire une ligne ici là où j'efface dans quelques instants qui représente cette ligne noire nous allons nettoyer un petit peu notre illustration pour donner un effet un petit peu plus sketch il n'est pas nécessaire d'effacer du tout vous pouvez laisser toutes les lignes de construction à l'intérieur de votre illustration ça peut être intéressant, ça peut être de quoi de cool là comme effet alors nous allons maintenant colorier son épaule gauche un gris pas trop foncé pour rétablir notre fondation une première couche de mine et ensuite on ira un petit peu plus foncé pour donner cet effet de rondeur, de volume ici bien sûr il y a l'ombre qui est projetée par sa tête donc il faut que ça soit très foncé là-dedans comme ça surtout près du menton et de la mâchoire et aussi du côté gauche, la lumière vient de la droite alors le côté gauche devrait être totalement ombragé alors super foncé et lorsqu'on s'avance vers la droite on y va de plus en plus pâle sur le crayon donc moins de pression ce qu'on appelle un dégradé du côté sombre au côté pâle ça s'en vient bien, ça s'en vient bien avec la patience et un peu de pratique on y arrive, notre dessin avance c'est une vidéo qui est un peu longue c'est dans mes plus longues je pense donc merci de votre patience j'espère que je vous tiens jusqu'à la fin c'est sûr que si vous dessinez avec moi c'est plus intéressant que si vous faites que seulement regarder mais pour moi, regarder l'illustration ou le dessin c'est un peu comme regarder un feu de foyer j'aime regarder longtemps des gens dessiner, sculpter, peindre donc c'est un peu comme une petite fascination puis voir comment on fait c'est quand même intéressant donc pour moi en tout cas, j'aime bien regarder même si je participe pas mais il y en a d'autres qui ont pas la patience puis ça va, on est tous différents mais en même temps on est tous pareils alors je vais maintenant essayer de nettoyer ma ligne ici j'aimerais que ça soit vraiment purement blanc et c'est un avantage de cet outil c'est facile pour moi d'effacer plus facile que pour vous à la maison j'en concède mais vous êtes pas obligé de me suivre à 100% on voit ici ce que ça donne dans cette ligne noire que je disais plus tôt qui était à l'endroit de son coude son coude ici, une petite ligne noire qui fait le tour très foncé, mais on va laisser un petit espace comme un reflet sur le haut donc cette partie-ci j'aime même effacer un petit peu de blanc ou je vais ajouter un peu de blanc en effaçant plutôt on se repositionne on se croise et on se décroise les jambes la position n'est pas nécessairement confortable les jambes croisées pendant des heures de temps pour vous expliquer pour vous à la maison je suis maintenant assis, comme je vous le disais, dans un canapé avec les jambes croisées puis l'iPad sur ma cuisse supérieure donc c'est sûr qu'après quelques temps il n'y a plus de circulation donc on change la position donc lorsque vous verrez l'iPad bouger c'est ça, je change de... je décroise et je recroise mes jambes j'alterne entre les jambes qui sont croisées alors on nettoie à nouveau notre illustration et ensuite on peut travailler sur une autre petite partie donc cette main droite, ou plutôt cette main gauche qui est un petit peu triste qui se dit, moi aussi je dois être dessiné comme la main droite alors on va lui donner le même détail fiez-vous à la main droite pour reproduire en miroir les détails donc encore une fois à cette épaisseur là où c'est le caoutchouc qui arrive aux doigts couverts de tissus et on retrace maintenant le contour des doigts en mettant un petit peu plus de pression sur le crayon et en faisant des lignes de contours qui mettent un petit peu plus de détails au niveau des doigts vous avez des doigts, alors fiez-vous sur vos doigts lorsque vous dessinez, regardez vos doigts dans un miroir prenez des photos de vos doigts avec un appareil photo ou un appareil intelligent, un mobile puis regardez les photos puis dessinez ce que vous voyez c'est la meilleure façon d'apprendre comment dessiner des doigts à un moment donné, il faut utiliser ce qu'il y a autour de nous pour apprendre à dessiner puis c'est comme ça que ça marche plus qu'on se pratique à dessiner, plus qu'on devient bon et on utilise ce qu'il y a autour de nous pour que ça marche alors ici, il a la même épaisseur au niveau de son gant on fait le contour comme cela et donc alors le tout ici, très sombre c'est un caoutchouc noir très foncé et cette pièce-là, il ne faut pas l'oublier et ensuite on répète tout ce qu'on a fait dans le côté droit on l'applique au côté gauche alors on color le tout ici, très noir comme on l'a fait de l'autre côté nous allons colorier ensuite son gant voilà, alors le contour très bien fait maintenant le haut du gant foncé encore en accéléré vous l'avez vu tantôt, c'est la même chose la même chose que la main droite il n'y a pas de différence n'oublions pas le côté sombre il faut que je recharge mon Apple Pencil bon, nous allons couper cette partie-là on ne verra pas la recharge du Apple Pencil généralement, on dit qu'en 30 secondes lorsqu'on branche le Apple Pencil au iPad que ça prend, ça recharge le tout à 80% donc 30 secondes pour 80%, c'est pas très long mais bon, je ne vous parlerai pas pendant 30 secondes pour rien dire donc on retrace les lignes de contour des doigts comme on a fait de la main droite et parce que vous l'avez vu, nous allons l'accélérer un petit peu de ce côté-ci même chose pour les deux derniers doigts voilà, des belles lignes de contour, des belles lignes courbes pour donner cet effet de volume terminons ici le pouce comme ça on a un côté un petit peu plat sur le pouce donc il faut faire attention à cette ligne nous voulons faire plate et on colore ensuite le côté gauche et le côté sombre le côté droit, c'est l'ombre créée par le doigt qui part dessus et le côté gauche extrême très foncé c'est pas mal ça, ça donne un bel effet ensuite nous allons colorier ce qui est supposément rouge sur son costume d'un gris pâle et ensuite on appliquera des effets d'ombre là-dessus aussi je pense que je vais refaire une partie de son costume ici sur la poitrine, c'était pas trop évident la forme qu'on a dessinée donc je vais la refaire mieux définir le tout, ça part du haut et ça vient ici rejoindre l'épaisseur de sa poitrine comme ça de son pectoraux ça reflète un petit peu mieux je pense la couture sur son costume et ensuite nous allons compléter la main gauche en terminant le pouce tiens, pas mal, pas mal un petit peu de lignes épaisses dans le bas bien sûr comme on a fait du côté droit on épaissit la ligne de bas on aligne dans dessous et on va mettre un petit peu plus d'ombre au niveau de l'avant-bras même chose si la tête produit nombre sur la poitrine peut-être un peu étroit, on va peut-être l'agrandir un petit peu plus voilà on a rendu un certain niveau une fois qu'on a le dessin en évolution on regarde, on porte attention au dessin au complet puis on se dit bien où est-ce qu'on pourrait rendre un petit peu plus foncées certaines parties qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des détails donc comme ici dans le coin je trouve que c'est trop pâle donc on va l'assombrir un peu donc c'est ça, ça devient un jeu de bien on ajoute un peu de détails ici et là puis on bâtit notre illustration de ce façon-là on va retravailler l'oeil, faire des lignes de contours à nouveau puis faire le le petit cercle dans le coin de l'oeil d'où provient les larmes je doute que Deadpool pleure beaucoup mais voici où les larmes sortent du coin de l'oeil comme ça puis on va peut-être rendre un petit peu plus sombre pour donner un effet arrondi au niveau de l'oeil comme ça, un beau reflet et mettre une petite ombre dans le haut de l'oeil tout près de la pupille tiens, pas mal ça ça va bien bien notre Deadpool il faut rendre cette section de l'avant-bras plus foncée on va lui donner de l'ombre là aussi un dégradé donc du sombre vers plus pâle encore une fois sombre totalement à gauche et pendant que l'on monte, on appuie moins sur le crayon même chose pour le bras ici même effet de dégradé bon, en attaquant maintenant l'épaule droite encore un petit détail au niveau de son épaule l'épaisseur de lignes j'aime pas celle-là, on va l'enlever et on l'efface on va la refaire plus courbée un autre comme ça, c'est comme des rayons de soleil ça provient du milieu puis ça ça s'éloigne et ça s'écarte cette belle ligne d'extérieur comme ceci maintenant il est le temps de colorier accélérons magie puis voilà on efface les lignes qu'on ne veut plus on colore l'épaule au complet chaque pièce, chaque partie puis encore une fois, un peu comme l'épaule de gauche ce qu'on va faire c'est la partie plus près de la poitrine on va la rendre plus sombre mais j'aime cet effet de reflet un peu dans la partie supérieure aussi donc c'est pour ça que j'ai colorié une ligne plus épaisse et plus sombre dans le haut mais c'est surtout dans cette section-ci il faut que ça soit très foncé parce que la lumière ne pourra pas atteindre cette section-là donc très sombre puis aussi il faut dire que dans son costume c'est une partie totalement noire mais pour donner cet effet de volume il faut faire un contraste varié dans la couleur que nous appliquons présentement les lignes de couture de son costume on va dire que ça passe ici comme ça voilà je retrace des lignes pâles maintenant je les rends plus foncées je les solidifie elles seront mes lignes permanentes et ensuite l'épaisseur de la poitrine quand on est bien musclé au niveau des pectoraux ça crée une ombre et on peut voir cette épaisseur d'après l'ombre du bas et on colore le haut qui représente le rouge de son costume si ça vous tente par la suite de prendre un marqueur et de colorier votre Deadpool gênez-vous pas, allez-y il est certain que si on colore par-dessus la mine c'est pas tout le temps propre ça barbouille un peu, mais c'est pas grave ça donne un effet différent pour moi, il sera noir et blanc je vais ajouter la petite ombre que crée cette bandoulière même chose aussi pour la partie inférieure de sa poitrine comme celle de gauche on colore tout jusqu'à droite la petite pointe ici comme ceci la ceinture la poitrine la poitrine on remplit tout ça pardon la cage thoracique jusqu'à son son tronc le bicep le tricep l'avant-bras ça c'est la ligne noire la même ligne noire qu'on a fait du côté gauche on la fait ici du côté droit cette ligne noire de son costume il reste 20 minutes à cette illustration messieurs dames 20 minutes alors encore une fois merci d'être là merci de me suivre sur youtube et merci de votre patience pour cette illustration ce dessin je crois que ça en vient bien j'en suis bien heureux pour le moment ça avance dans la direction que je voulais c'est pas mal l'idée que j'avais en tête de cette pose des fois on ne réussit pas toujours à faire ce que l'on voit dans notre imaginaire mais celui-ci est quand même très proche alors les lignes de couture les lignes de son gant bien sûr on va colorer ça très noir ensuite on fera des lignes de couture sur son avant-bras on colore cette section-là tout noir tout noir tout noir très foncé l'ombre sous son avant-bras bien sûr aussi cette partie-là foncée mais pas aussi foncée que son gant on aurait pu laisser un petit espace blanche là à côté de la ligne noire de son avant-bras mais on va la refaire un petit espace blanche qui dénote un reflet de lumière dans la base de son avant-bras comme ça on laisse juste à peine une petite épaisseur plus pâle à la ligne extérieure nous dessinons ensuite où nous colorions l'avant-bras le même gris que du côté gauche parce que c'est le même rouge on imagine une teinte spécifique on color à travers même chose pour le bicep ici c'est un petit peu plus foncé peut-être à la jointure du bicep et de l'avant-bras mais lorsqu'on remonte vers l'épaule on pallie un petit peu il est une couture de son vêtement on doit en faire sur son avant-bras aussi j'aime mieux ça plus proche de la ligne extérieure nous allons colorier un petit peu plus de d'ombre ici au niveau du bicep pour donner cette impression de volume bien pas mal il y a un petit peu plus de lignes de couture au niveau de son vêtement alors il y a eu à peu près 1400-1500 personnes qui ont regardé la vidéo de cette illustration-là en accéléré je souhaite augmenter la vue pour cette vidéo-ci souhaitons que nous dépassons les 1400 pour cette vidéo de Deadpool il y a beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont demandé de la faire donc je souhaite qu'il y ait plus de lecture que la vidéo en accéléré c'est sûr que les gens qui veulent apprendre à dessiner préfèrent les vidéos en temps réel alors cette vidéo en temps réel on souhaite qu'elle soit qu'elle reçoive beaucoup beaucoup de lectures et beaucoup de likes c'est sûr que je suis pas payé mais d'un certain sens je suis payé de par vos likes aimez cette vidéo et aussi abonnez-vous si vous aimez ma chaîne plus qu'il y a d'abonnés, plus que je suis content, plus que je suis content, plus que je fais des vidéos partagez mes vidéos s'il vous plaît abonnez-vous si vous appréciez mon travail je vais continuer à le faire seulement par le plaisir et pour votre plaisir mais si les gens ne suivent pas, bah ça vaut pas la peine mais je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont là depuis le début, depuis 2010 ça fait bientôt 7 ans que je fais ces vidéos-là donc merci, je remercie et je reconnais ceux et celles qui me suivent depuis le début donc merci beaucoup d'être là et de m'encourager à continuer alors ici certains détails au niveau de son costume, il y a un morceau noir comme ceci qui est en L jusqu'en haut à sa cage thoracique alors on va retracer la ligne foncée de sa ligne de corps et ensuite on va colorier tout sombre cette section-là bien sûr c'est une partie du cuir noir donc on doit le voir passer en dessous de la main comme ceci de toute façon il faudra dire qu'au niveau de la main il y aura un fusil c'est la main gauche qui tiendra un fusil, c'est pour ça qu'il est dans cette pose-là présentement je le vois dans mon cerveau, vous ne le voyez pas tout de suite mais pour ceux et celles qui ont vu la vidéo en accéléré la semaine dernière ben c'est ce que ça donne, ça donne un fusil ici du côté gauche mais nous allons compléter la ceinture très foncée encore une fois jusqu'en haut, jusqu'à côté de l'épée comme ceci, pas comme ceci, mais comme ceci un petit peu plus sombre le côté de son costume n'oubliez pas c'est un rouge donc ça doit être la même couleur que les bras à peu près à peu près même chose ici, donc ça cette section-là en fait c'est très noir c'est le cuir noir de son costume donc on le fait en plusieurs étapes on se repositionne un peu et on appuie sur le crayon pouce, 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 pouce même chose du côté droit ici on commence avec des petites lignes et puis on colore le tout voilà, magie comme ça donc alors, on essaie d'éliminer le plus de blanc possible si vous êtes patient, ben vous pouvez faire en sorte que tout ça vienne noir 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 foncé moi je vais accélérer le tout encore puis faire en sorte que ce soit au moins une deuxième couche de mine sinon une troisième, mais on va effacer les lignes qui dépassent un petit peu là avec mon efface je vais changer l'épaisseur un peu de mon efface et hop là, tout est nettoyé ça fait des belles lignes propres même on va aller effacer un petit reflet j'aurais dû le faire à la main libre tantôt, mais je n'y ai pas pensé alors maintenant je vais faire un reflet comme ça c'est un reflet dans le cuir, un reflet de blanc puis qu'on va aller rendre ce bout-là un petit peu plus pointu super ça, puis un peu plus foncé dans le contour de cet élément-là petit reflet de lumière dans le cuir comme ça, c'est pas mal l'épaisseur du contour du corps, on peut changer un petit peu, juste le redéfinir pas mal, pas mal on va compléter ça jusqu'au bas comme ceci si vous avez envie de lui dessiner la ceinture, vous pouvez par contre la ceinture sera plus basse donc moi c'est trop proche de mon fond de papier ou de la fin de mon papier donc je ne ferai pas la ceinture de Deadpool on va épaissir ici la ligne de la poitrine qui touche la cage thoracique la cage thoracique avec un petit dégradé comme ça on va l'épaisseur un peu plus on utilise de belles lignes hachurées alors en deux directions qui se rencontrent, fait des lignes hachurées c'est ce qui permet d'éliminer du papier blanc très rapidement et puis ça commence à être pas mal sale alors on doit nettoyer le iPad de temps en temps et j'utilise ici un chiffon de microfibre ça enlève le gras de peau sur le iPad c'est sûr que dans la vie de papier, ce qui arrive c'est qu'on barbouille le papier le papier devient sale avec notre pompe qui devient sale sur le iPad, c'est pas tant le problème, c'est pas le problème que l'on salit le papier le problème c'est qu'on salit le iPad de notre gras de doigts et bien c'est une bonne chose de nettoyer le iPad de temps à autre pour ceux et celles qui en ont un de plus j'utilise ici le logiciel Procreate Procreate qui n'est pas gratuit, il est vendu à je pense que c'est 16$ dans ce coin là mais il y a un logiciel exceptionnel pour artistes qui veulent passer à la technologie numérique ça fonctionne pas mal près du papier je dirais cependant que la surface est plus glissante que sur du papier le papier lui, il y a une certaine friction qui ralentit le mouvement du crayon ici sur une vitre, c'est sûr, c'est un plastique dur le bout du crayon puis sur la vitre, ça glisse très rapidement donc il faut s'habituer à ça mais une fois qu'on s'y habitue, ça va très bien ok, on épaissit les lignes ici, il faut colorier son ombre là couleur de son costume rouge avec de l'ombre, les pectoraux projettent un petit peu d'ombre sur son costume puis encore cette technique d'achurer dans le bas des pectoraux pour rendre ça plus foncé pour donner cette idée d'épaisseur je vais retracer les lignes de contour de l'épée un peu rendre ça un peu plus foncé, mieux défini, que ça ressorte de l'image même chose pour la base, le contour et je pense qu'il est bientôt le temps d'ajouter notre fameux fusil dans cette illustration, je vais seulement qu'épaissir le bas de l'épée ici pour que ça soit mieux défini avec de belles lignes droites et maintenant, on va nettoyer un petit peu plus notre illustration et on pourra ensuite faire son deuxième épée à l'arrière il y en a deux, il y en a une dans les mains, l'autre est encore dans son dos dans ce cas-ci, je vais faire une différente poignée, juste pour vous donner un exemple d'un autre poignée ça sera une poignée tout simplement caoutchoutée, si on veut avec des lignes de détails à l'intérieur des lignes courbes, noires, tout simplement donc on peut imaginer une poignée moderne versus la poignée samouraï donc tout simplement des lignes courbes comme ça avec à peu près, bon, un espace égal entre chaque ligne puis après, une ligne ou un ombre du côté gauche de chaque section pour bien définir chaque section de cette poignée d'épée samouraï le katana donc maintenant, le fusil c'est un Desert Eagle je pense que c'est un Desert Eagle 50 mm 45, peut-être 45 mm anyway on doit faire en sorte que ce fusil a l'air en perspective donc, c'est plus épais vers nous et lorsque ça approche le corps de Deadpool ça réduit, ça devient plus petit donc il y a une perspective et on devrait effacer son costume à travers de ce fusil ou sinon colorier très sombre le fusil mais je préfère effacer pour commencer, faire un petit ménage et ensuite colorier plus sombre par dessus voilà, voici, on peut voir maintenant où sera le fusil j'avais l'idée déjà dans la tête mais la question c'est... pour vous de comprendre, maintenant il faut le faire, il faut le dessiner vous pourrez faire une recherche sur internet si vous voulez pour mieux dessiner des fusils je doute que tout le monde en ait à la maison moi je n'en ai pas de toute façon alors c'est comme ça qu'on n'est pas aux États-Unis chez nous aux États, ils ont le droit peut-être dépendamment des États ils ont le droit d'avoir le port d'armes ils disent que c'est un droit donné par Dieu de se promener avec une arme à feu c'est pour leur défense, l'autodéfense au Canada, on a le droit avec un permis mais un permis de chasse et il ne faut que ce soit que des fusils de chasse je ne chasse pas, je ne suis pas chasseur mon arme et mon crayon ici le trou de balle le canon des belles lignes de contours pour ce crayon ce fusil ensuite on rend l'intérieur ici plus foncé mais un peu plus sombre encore à gauche ou la partie supérieure qu'à droite parce que plus qu'on rentre plus c'est foncé plus c'est sombre voilà ce que ça donne et ensuite on colore tout ça d'un beau gris moyen je dirais qu'on pourrait utiliser le même gris pour la face ici du canon mais il faudra rendre plus foncé la partie inférieure plus tard il y a ici la migre tout au bout donc on fait deux lignes courbes puis après un genre de petit triangle qui descend presque suivant la ligne de l'épée voilà une petite ligne un petit peu plus épaisse comme ça redéfinir puis on va refaire comme je disais cette partie là un petit peu plus foncée pour qu'on dénote qu'il y a un angle disons dans cette face de fusil et c'est pour ça qu'il y a deux tons bon j'ai effaçé le tout parce que je n'étais pas trop satisfait du côté géométrique de notre fusil donc là je vais essayer de faire en sorte que les deux côtés soient un petit peu plus similaires c'est pas mal on va pouvoir travailler sur le corps un peu plus du fusil de l'arme à feu donc voilà des lignes comme ceci puis c'est cette partie là qui représente la partie en dessous du fusil on va la colorier au complet noir puis après il faudra mettre la gâchette ou pas tant la gâchette mais l'élément arrondi autour de la gâchette on s'appelle la garde de la gâchette je pense que c'est la garde c'est dans quoi on met notre doigt alors ici il y a un élément qui permet de j'imagine mettre en mode verrouiller le le fusil c'est un petit bouton qu'on appuie quelques détails au niveau du fusil à l'arrière foncer foncer et voici cette garde de gâchette qui viendra devant le doigt alors je vais rendre ça super foncé pour essayer de bien définir cette pièce puis ensuite le passer par dessus les doigts ou le doigt en tout cas l'index doit rentrer dans la garde colorer ça plus sombre pour définir le fusil versus son costume et puis là la partie la partie du du quart du fusil n'est pas idéale donc je vais le retracer le redessiner belle ligne droite on courbe on revient une autre ligne droite puis ensuite il y a une ligne droite comme ceci jusqu'au bout puis une autre qui arrive à mi-chemin et qui descend comme ceci un beau L la lettre L ensuite si je pense que c'est où sort la chaleur du fusil je sais pas c'est dentelé on colore tout foncé comme ça ensuite on doit effacer en fait j'utilise la technique iPad si vous avez une petite efface cylindrique encore une fois une petite efface mince cylindrique on peut effacer des petits bouts comme ça pour donner cette impression d'être dentelé mais autrement on pourrait la dessiner mais il faut y penser d'avance pensez à ces formes là qui sont en forme de vagues un peu même là vous dites oh non ben efface ta ceinture et efface son costume et efface ouais mais je vais redessiner par dessus ça paraîtra plus une petite ligne là et une autre petite ligne là même chose pour ça un petit peu moins foncée et voilà ça paraît plus maintenant cette garde de gâchette qui passe par dessus notre index ou l'index de Deadpool de notre Deadpool très foncé aussi vous imaginez l'épaisseur du côté de cette garde et puis l'épaisseur du devant de la garde pas vraiment besoin d'effacer le doigt on devrait le masquer avec notre dessin comme ça hey pas mal pas mal j'ai réussi je suis pas très bon à dessiner des armes ou plutôt des fusils j'ai jamais vraiment été extraordinaire mais j'ai jamais vraiment porté attention aux fusils non plus vraiment regarder comment ils sont faits donc c'est peut-être pour ça ma lacune dans les films d'action les fusils sont populaires on colore l'intérieur du pouce sombre aussi très foncé et on donne un effet arrondi à ce pouce là hey pas pire notre Deadpool je suis très content j'espère que vous l'êtes à la maison aussi c'est pas un dessin facile alors si vous êtes en train d'y arriver ben félicitations je vais faire ici l'épaisseur les de ces ces épées là un petit élément dans lequel on met la lame et ça c'est un élément de couleur différent que la lame d'habitude qui tient la lame en place et ensuite on pourra faire les lignes de défilage de la lame les épées samouraï ou les katanas ont ça ces vagues je pense que c'est ce qui représente la façon dont ils l'ont effilé je suis pas trop certain et donc alors tout ça et voilà voilà notre Deadpool 2017 j'espère que cette illustration vous a plu on est parti de la neige pelleter et entrer dans la maison faire un dessin rapide comme ça ben c'est pas rapide hein mais on a décidé rapidement d'aller faire ça et je souhaite que vous l'aimez beaucoup il reste que la petite ombre sous la main autrement je vais vous souhaiter une excellente journée une belle semaine et je souhaite vous revoir sur un autre épisode de dessiné avec Paolo très bientôt encore une fois merci d'avoir été là j'espère que ce dessin vous a plu il reste une dernière chose ma signature et on pourra appeler cette illustration là compléter au revoir à la prochaine à la prochaine et que chacun